C'est parti ! Nous en avons sélectionné 5 points le premier CSC lors d'une finale. Dimanche après-midi, le croate Mario Mandzukic est entré dans l'histoire du football, sans doute pas pour les raisons qu'il espérait. Comme le précise Le Monde, l'attaquant de la Juventus Turin est le premier joueur de l'histoire à inscrire un CSC, but contre son camp, lors d'une finale de la compétition mondiale. De fait, Mandzukic entre également dans l'histoire du football pour une autre raison. Auteur du deuxième but croate suite à une énorme boulette du goal Yoris, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer pour chacune des deux équipes lors d'une finale. Première utilisation de la vidéo.L'utilisation de la vidéo assistance était l'une des grandes nouveautés de ce mondial 2018. Et les bleus peuvent remercier l'apparition de cette technologie tant elle a pesé dans leur parcours. Après s'être vu accorder le premier pénalty de la compétition grâce à la VAR contre l'Australie en face de pool, 2-1, Griezmann et ses partenaires ont récidivé en finale. Une première, évidemment, à ce stade de la compétition. Une décision de l'arbitre qui a eu du mal à passer auprès du sélectionneur croate, Slatko Dalik, dans une finale de Coupe du Monde. On n'accorde pas ce genre de pénalty, a-t-il simplement déclaré, ne souhaitant pas en dire plus. Envahissement de terrain par les Pussy Riot.Alors que l'on jouait la 53e minute de la finale entre la France et la Croatie, 4 personnes ont pénétré sur la pelouse. Elles portaient des uniformes, notamment de policiers. Les intrus ne s'en sont pas pris aux joueurs. Le groupe contestataire russe Pussy Riot a affirmé, sur ses pages sur Twitter et Facebook, que cette intrusion était le fait de certains de ses membres. Objectif, attirer l'attention sur le problème des prisonniers politiques en Russie. Point visiblement pas inquiet, Kylian Mbappé a salué l'une des Pussy Riot, tapant dans ses mains avant de reprendre le fil du match, comme si de rien n'était. Puis de marquer quelques minutes plus tard.Une finale à 6 buts. 6 buts lors d'une finale de la Coupe du Monde. Ce n'est pas un record. Un tel festival offensif s'est déjà produit à trois reprises, 1930, 1938 et 1966. Le record absolu restant le carton du Brésil contre la Suède en 1958, avec 7 buts et un score final de 5 à 2. Point pour autant, la performance des Français et des Croates reste marquante car dans l'ère moderne, les spectateurs étaient plutôt habitués à des scores serrés. Il faut ainsi remonter à 1998 pour voir plus de deux buts, 3-0 pour la France contre le Brésil, et à 1986 pour voir cinq buts, 3-2 pour l'Argentine contre l'Allemagne de l'Ouest. Jeunesse triomphante.L'une des caractéristiques de l'équipe de France est sa jeunesse. Parmi les vainqueurs de la Coupe du Monde, seul le Brésil de 1970 a disposé d'une équipe ayant une moyenne d'âge moins élevée que les Bleus de 2018. Ceux-ci avaient en moyenne 25 ans et 9 mois alors que la troupe de Didier Deschamps avait, elle, 25 ans et 10 mois. Par ailleurs, cette jeunesse française est symbolisée par Kylian Mbappé. L'attaquant des Bleus est le quatrième joueur le plus jeune à gagner ce titre prestigieux, derrière deux Brésiliens, dont évidemment Pelé, et un Italien. Il est aussi le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des finales, toujours derrière Pelé. Sous-titrage Société Radio-Canada